What's up gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis on est sur K-Faction V2, les meilleurs serveurs P&B Faction de la planète Terre les amis. Et aujourd'hui une vidéo très 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 intéressante parce que vu qu'on a eu l'ouverture hier, je me suis dit que j'allais vous présenter quelques nouveautés, quelques trucs peut-être que vous ne connaissez pas à K-Faction. Et puis dans le fond une présentation complète, mais vraiment complète. Comme ça si vous êtes un joueur du serveur ou vous ne connaissez pas encore le serveur, vous allez pouvoir savoir tout de A à Z. Après cette vidéo là les amis, je vais juste vous signaler que je vais être en live sur ce qu'il est le PVP. Là vous allez me dire, oui ma con c'est ton serveur tu vas en live sur ce qu'il est le PVP. Je vais être en live sur ce qu'il est le PVP pour terminer mon objectif de 1 million. Je vais faire aussi ma dernière vidéo sur ce qu'il est le PVP sûrement et puis après ça on verra qu'est-ce qu'on fait. Mais je vais sûrement venir sur K-Faction pour faire tirer des trucs. Donc si vous avez envie de voir un bon live, ça va démarrer dans quelques heures après cette vidéo-ci. Donc, commençons maintenant. Qu'est-ce que K-Faction est ? K-Faction c'est un serveur qui a ouvert en 2015 avec Noclus, mais qu'on s'est disputé à l'époque et on avait décidé de fermer le serveur. J'avais décidé d'ouvrir un serveur à côté qui s'appelait iFactions pendant le temps. J'ai décidé d'ouvrir iFactions. Alors iFactions c'était quoi comme concept ? C'était un serveur de points. Donc en gros le but c'était de fermer les émeraudes, comme vous allez pouvoir le remarquer ici au spawn. Vous deviez fermer le coal, le charbon, les minerais, etc. pour obtenir des points. Avec les points, vous voulez ensuite les mettre au classement et la faction la plus riche gagnait de l'argent Paypal à la fin des versions sur mon serveur. Surtout qu'en Faction c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? C'est qu'il y a des gens qui ont un grade de champion. Quand les gagnants gagnent un grade de champion, il n'y a aucun champion de... Oui, il y a un champion de connecté, donc champion. Il a un grade durant toute la version qui est le meilleur grade du serveur. Donc c'est le grade élite durant toute la version. Donc les 15 membres de la faction gagnent le grade quoi. Les 15 membres gagnent le grade et ils gagnent 100€ de points boutique. La deuxième faction 85€ de points boutique et la troisième faction 50€ de points boutique. Donc ensuite le chef de la faction reçoit les points boutiques et ensuite il se les partage. Sinon il y a plusieurs trucs aussi intéressants vu que c'est un farm to win. Vous avez un système d'économie. Donc l'économie c'est très difficile à se faire de l'argent sur le serveur. Quand vous avez comme vous voyez ici 30 000, c'est vraiment le meilleur meilleur du serveur. Le serveur est ouvert depuis 24 heures. Donc on peut voir que c'est vraiment difficile de se faire de l'argent. Avec cela ensuite vous pouvez acheter des spawners, des tags, des disques de musique spéciaux. Qui vont bientôt disponer pour l'instant ils ne le sont pas. Les kids, vous pouvez aussi acheter des items pour pvp. Donc on peut voir ici des items, des pommes chi, des trucs comme ça. Ensuite on a aussi des items normal. Donc les pistons qui sont beaucoup chers à obtenir. Parce qu'il faut éviter le plus possible les lags. Donc les pistons c'est cher à obtenir. Et si il y a les Hooper et les Endorches vu qu'ils sont incraptables. Et bien sûr les Updates Clippers, vous le savez que c'est déjà assez rare à obtenir. Donc voilà vous avez tous les items que vous avez besoin d'acheter. Il n'y a pas vraiment de shop où vous pouvez tout acheter. Les grades qui vont bientôt être disponibles. Donc vous allez pouvoir peut-être acheter un grade pour 100 000$. Quelque chose comme ça on va vraiment faire quelque chose d'intéressant. Ensuite on a les points boutiques. Donc vous pouvez acheter des points boutiques à partir du in-game. Ce n'est pas encore disponible comme vous voyez mais ça va être disponible dans quelques jours. Le développeur il va terminer le plugin etc. Les levels vous pouvez acheter des niveaux. Donc vous pouvez acheter entre 10 à 100 niveaux. Donc ça coûte cher. Mais si jamais vous avez la flemme de farming. Vous pouvez aussi acheter la tête de vos Youtubers favoris. Par exemple ma tête. Celle de Kéros, KitKat, District etc. Donc si c'est plutôt intéressant c'est un petit avantage. Les petits blocs. Vous pouvez acheter des blocs de glace. Vous pouvez acheter du bois. L'ané de rack. L'ané de brick. Des packet ice. Glow stone. Et sous le send. Sous le send c'est très cher. Parce que justement vous le savez. Il faut farmer la sous le send. Et la sous le send comme vous voyez ici. Ça vous donne beaucoup d'argent. Donc c'est un investissement à faire. Mais voilà. Ensuite on a les prix de vente ici. On va augmenter les prix de vente je crois. Vu que c'est un peu trop bas. Mais on ne va pas augmenter de beaucoup. Ensuite. Je vous ai parlé un peu du principe du saveur. Ensuite on a quelques trucs intéressants. On a un système d'enchaire. Que vous même les joueurs vous pouvez gérer. Donc comme on peut le voir en ce moment. Moi j'ai mis un enchaire. Donc j'ai mis mon item en vente. Pour mettre un item en vente. Il faut faire enchaire ad. Par exemple vous avez un item que vous n'avez plus trop envie d'avoir. Vous pouvez le mettre là dedans. Et là comme vous voyez. Le prix en ce moment est de 2500. Et à chaque 30 minutes. L'enchaire se termine. Donc on peut augmenter l'enchaire. Ou on peut. Désolé. Je suis fatigué. Il est genre 2h du matin. Donc voilà. On peut augmenter de 2500. Ou on peut augmenter de 2000. Donc vous cliquez sur le bouton que vous voulez. Moi je ne peux pas vu que je n'ai pas assez d'argent. J'ai mis un enchaire. Pour une volcanite. Slash enchaire. Je vais juste le signaler au joueur. Comme ça je vais pouvoir vous montrer en temps réel comment ça fonctionne. Comme on peut voir. Le dernier enchaire sort c'est tiré du bas de Taylor. Et peut-être qu'il y aura un autre qui va enchaire. Et on peut voir c'est Wither. Qui a enchaire à 3000. Et dans 20 minutes. Si Wither gagne. Ben c'est Wither qui va l'avoir. Dans 20 minutes la dernière personne qui enchaire dessus gagne. Donc c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas de sortie principale. Je vois une question ici dans le chat. Il n'y a pas de sortie principale. Mais aux sorties PVP les amis. On vous propose quelques petits trucs intéressants. Donc vous pouvez vous téléporter jusqu'à 10000. Vous n'avez pas marché toute la map. Ça c'est intéressant. Ou vous pouvez diminuer à la coordonnée que vous voulez. Vous avez aussi un Air Warp. Attends c'est Air Warp je crois. Ah ils les ont enlevés. Vu que vous pouviez vous téléporter automatiquement. Je crois que c'est pour ça qu'ils les ont enlevés. Sinon vous avez les Warp ici. Vous avez aussi les items pour PVP. Under Chess, Table de Craft. Ainsi de suite. Donc on a aussi d'autres trucs intéressants sur le serveur. On a un système de spawner plutôt cool. Donc pour cette version-ci. Quand vous achetez un spawner. Vous ne l'avez pas dans votre inventaire. Vous l'avez dans un menu. Donc vous avez un menu. Et ensuite avec le menu. Vous pouvez taper par exemple par terre. Et ça va vous donner le truc. Si vous êtes en Game Mode 0. Comme vous. Vous pouvez upgrade aussi votre spawner. Donc au niveau 2. Il va spawner comme si c'était 2 spawners. Niveau 3 comme si c'était 3 spawners. 4 comme si c'était 4 spawners. Et 5 comme si c'était 5 spawners. Vous pouvez aussi remettre à 0. Si ça ne coûte rien. Mais pour acheter chaque niveau. Ça coûte de l'argent. Ensuite si vous voulez récupérer votre spawner. Vous devez le miner à la main. Donc c'est plutôt long les amis. Mais vous devez le miner à la main. Si après ça. Si vous êtes en Game Mode. Les amis. Comme moi. Ça va plus vite. Et il se retourne directement. Dans votre menu de spawner. Ensuite on peut visionner aussi. Vos menus de spawner. Donc par exemple. Je ne vais pas. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un spawner. On peut voir. Il n'y a aucun spawner. Mais je pourrais voir les coordonnées de votre spawner. Etc. Si jamais vous avez un problème. Vous faites trahir. Ou quelqu'un vous vole votre compte. Il va poser le spawner quelque part. Bref. Dans tous les cas. On a un menu pour vous aider à gérer tout ça. Ensuite. On a le slot. Donc je vais me diriger dans le casino. Donc vous avez un warp casino. Au casino. Vous avez plusieurs trucs. Donc vous avez le barmaid. Qui vous propose une potion test. Pour l'instant. Puisqu'on n'a pas encore. De l'économie. On ne sait pas encore l'économie. Mais pour l'instant. C'est 1000$. Donc c'est super. Je gère. Pour un bâtiment à l'économie. Et vous avez 25% de chance. De obtenir 2000$. Sinon vous avez les coin flips. Comme d'habitude. Les coin flips. Bon. Vous savez c'est quoi. Et on a le slot. Maintenant le slot c'est quoi. C'est un jeu. Je vais me donner de l'argent. C'est un jeu assez intéressant. Qui peut vous donner des bonnes récompenses. Comme il ne peut rien vous donner. On va voir les loot. Si on tombe sur 3 fers. On gagne 5 points boutiques. Si on tombe sur du gold. Donc on gagne un pick zombie. Si on tombe sur un diamant. 3 diamants. On gagne full épigote. 3. Et si on tombe sur un émeraude. On tombe sur du sharpness 5. Et tout. Donc voilà. Il faut les aligner. Comme vous voyez ici. C'est parti. C'était des bonnes choses. Please. Oh. Non. Je ne pense pas qu'on ne va pouvoir rien aligner. Les amis. Comme vous voyez. On a perdu notre 10 000$. Mais. On avait des chances de gagner 50 points boutiques. Et cetera. Donc ça valait le coup. Et ensuite on a aussi le slash mine. Donc. Le slash mine c'est quoi. De l'argent. Donc on va faire slash mine 500. On va mettre 3 mines. Il y a 3 TNT qui sont apparus. Il ne faut pas tomber sur les TNT. A chaque fois qu'on découvre un diamant. Ça nous donne de la monnaie en plus. Donc on va faire les 4 coins. Et ensuite on va cash out. Oh. On est tombé sur une TNT. Mais en gros. On aurait pu récupérer les gains. Je vais vous montrer. Ah. Il y a un cool down. Il y a un petit cool down. Les amis. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite. On a aussi. Des trucs assez intéressants. Niveau du serveur. Des API. Et cetera. Donc. On sait qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Le back. Et ce genre de truc. On a mis des anti-back AP. Comme vous voyez. La warzone est quand même assez grande. Assez longue. On a mis des ponts. Et des douves anti-back AP. Qui sont assez difficiles à back. Les API. Les amis. Va être un claim. La semaine prochaine. Donc. Samedi prochain. Je crois que ça va être. Attendez. Je ne sais pas la date exacte. Mais c'est en février. C'est sûr. Mais c'est le 3 février. Les amis. Les API. Va être un claim. Le 3 février. Donc. A 3 février à 16h. Nous allons un claim les AP. On a aussi un système de jackpot. Plutôt intéressant. Comme vous pouvez voir ici. Le jackpot termine en 7 minutes. Il y a quelqu'un qui a participé pour. On va participer nous aussi. On va mettre. Vas-y. On va mettre 5000. On va mettre 5000 dollars. Comme ça. Peut-être que les gens vont acheter des tickets à 500 dollars. On ne sait pas vraiment. Mais. En gros. Vous voyez. On peut voir le pourcent de chance que j'ai de gagner. Et les autres aussi. Pour l'instant. J'ai mis un peu d'argent. Mais bon. En espérant que je gagne quoi. Parce que ce serait quand même triste. Ensuite. On a un système de temple. Donc. Le temple c'est quoi. C'est un temple qui spawn. Temple star temple. C'est un temple qui spawn à tous les. Attends. J'ai regardé. Slash temple. Vous pouvez voir. À tous les 1h. Et quand vous tapez le temple. Le dernier joueur à avoir tapé le temple. Va. Avoir une récompense. Donc. Là. Je vais. Je vais laisser le temple allumer. Comme ça. Vous voyez. Il y a 4 cristaux qui a spawné. Un là. Et il y en a tué un extérieur. Ouais. Un ici. Donc. On va laisser les joueurs venir faire le temple. Et. On va aussi aller au volcan. Donc. Normalement. J'ai un homme au volcan. Non. J'ai pas de homme au volcan. Mais on a un gros volcan dans la map. Je vais vous le trouver. Ça sera pas bien long. Les amis. N'inquiétez vous pas. Vous savez que. Ça prend quelques instants. C'est juste ici. En fait. Voilà. On est arrivé au volcan. Il y a un énorme volcan. Et. Quand le volcan se démarre. Je vais vous montrer vite fait. Je vais juste. Par exemple. Fixer mon toggle sprint. Donc. Option toggle sprint. C'est zéro. Mais je veux. Control. Fly boost. Il y a le fly boost. Il y a pas un genre de fly boost qu'on peut activer. J'ai oublié c'était quoi le fly boost. Mais bref. En tout cas. On va démarrer un temple. Volcan start volcan. Boom. Il y a un volcan qui démarre. Là. Il y a plein de minerais de volcanites. Qui se pendent autour du volcan. Et. Les gens doivent trouver. Les minerais. Et les miner. Pour pouvoir. Obtenir du volcanite. C'est la seule façon d'obtenir le volcanite. Parce qu'il est pas minable. Vous pouvez aussi l'obtenir. Dans les lucky box. Les trucs comme ça. Les votes aussi. Mais sinon. Attendez. Faut juste que j'essaie d'en trouver un les amis. C'est hyper difficile à trouver. On va pas se le cacher. C'est hyper difficile à trouver. C'est. C'est quoi. Où c'est qu'on pourrait en trouver un. Please. Faut que j'en trouve un. Oh mon dieu. Avant que les joueurs les trouvent. Faut que j'en trouve un. On va les laisser les joueurs les miner. On s'en fout un peu. Mais c'est hyper hyper difficile à trouver les amis. On va pas se le cacher. Il y en a qui ont fait des palettes de textures. Vos packs de textures sur le forum. Ça peut être intéressant pour les autres joueurs. Il y en a qui ont mis. Ah. On en a un ici. Voyez. Quand on en a un. Il est hyper long à miner. Donc je vais vous montrer avec. Je vais juste les miner comme ça. Pour pas que quelqu'un le trouve. Mais. En gros. On a un minerai de volcanite. Et avec ça. Maintenant. On peut crafter plusieurs trucs qui sont dans le wiki. En appuyant sur M. On a un wiki. Et vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir crafter. La full armor. Comme celle-ci. Vous allez pouvoir aussi crafter. Des blocs. Ou vous allez pouvoir crafter. Un alambique à volcanite. Plutôt intéressant les amis. Voilà. Ensuite. On a toujours comme tous les serveurs. Un HDV. Où est-ce que vous pouvez acheter des items. On a aussi un système. Plutôt intéressant. Sur cette version-ci. Vous pouvez chercher. Pour la meilleure offre. Donc vous pouvez voir. Toutes les minerais. Ici sont classés par la meilleure offre. Tous les items. Enfin. Vous avez compris quoi. Tous les items sont classés par la meilleure offre. Lui. Il s'est rendu ici. C'est quoi du son pseudo ? Attends. On va juste lui donner le truc que j'ai miné. Donc. Attends. Prends le minerai. Prends le minerai. Prends le minerai. Oh t'es con quoi. Yo t'es con. Prends le. Oh what the fuck. Ça lui a pris 10 minutes. C'est le minerai que moi j'ai miné. Donc voilà. Et puis. Sécemment les amis. C'était une ouverture juste incroyable de Confaction. Je ne pourrais pas vous remercier autant. C'était juste insane. Ça c'est juste les quelques petits trucs que je voulais vous présenter pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres trucs à découvrir sur le serveur. Vous pouvez venir découvrir par vous-même. On a une bonne petite communauté. Pour l'instant on est full. Quasiment full à tous les soirs. Donc pour l'instant vous voyez. Moi chez moi il est 2h du matin. Et il y a déjà 200 personnes quasiment. Donc c'est vraiment un truc de fou. Il y a le lobby qu'on est en train de travailler. Il est fini de bulle. Il faut juste installer nos systèmes de Boeing. Etc. Et les plugins pour vous téléporter dans le serveur. Quand vous allez vous connecter au lobby. Les amis. Vous allez pouvoir juste faire slash play. Et vous allez pouvoir être inséré dans la file d'attente. Pour vous connecter au serveur Faction. Sur ce les amis. Je vous aime. Je vous laisse venir découvrir Faction par vous-même. C'était le compte. Ciao ciao.